... Bonjour Mesdames, Messieurs. Je vous remercie d'être venus ce matin pour m'écouter. Et aussi le séminaire qui suivra après par le professeur Enok Abou. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle parmi les linguistes l'histoire externe d'une langue. En parlant de plusieurs facteurs qui influencent l'évolution d'une langue sans toucher les données linguistiques propres en termes de structure. Parce que nous parlons souvent de la cause des changements qui arrivent. Et ce que je vais discuter aussi ici, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui influencent l'évolution d'une langue. En partant de ce que nous avons appris sur la langue créole pour réfléchir sur l'évolution de la langue française. Et le titre est clair. Et je vais commencer par expliquer comment je comprends le principe uniformitaire. C'est un principe que nous avons emprunté à la géologie. À la fin du XIXe siècle, le géologue Charles Lyell a expliqué que dans des conditions économiques, écologiques semblables, les phénomènes similaires évoluent plus ou moins de la même façon. Et quand on fait attention aux changements géologiques, ceux-là sont conditionnés par plus ou moins les mêmes facteurs, mais à des temps différents. C'est comme on dit, l'histoire se répète d'une certaine façon. Ce n'est pas exactement la même chose parce qu'il n'y a pas des situations qui sont entièrement identiques. Mais quand on fait attention aux grandes lignes des choses qui arrivent, on voit qu'il y a des choses qui arrivent de plus ou moins la même façon. Et en linguistique, il y a des gens qui font la linguistique historique qui ont embrassé ce principe uniformitaire. et nous disons que les langues évoluent de plus ou moins la même façon quand les écologies se ressemblent. Et cette thèse s'applique autant à l'émergence des créoles qu'à celle du français. C'est une thèse qui était déjà soumise à la fin du XIXe siècle par Hugo Schogart, qui est à gauche. Et je pense que c'était en 1977 par Schliebenlanger, qui est à droite là-bas. Et moi, je vais développer cette thèse en parlant des choses que ces auteurs ne discutent pas dans leurs travaux. et nous allons commencer par l'évolution différentielle. Qu'est-ce que l'évolution différentielle d'une langue ? D'un côté, je vais discuter le français et de l'autre, le latin, mais de la perspective créoliste. des langues qui sont entrées en contact avec d'autres langues. Et ce que je veux montrer, c'est que le latin s'est transformé en des variétés nouvelles, qu'on pourrait appeler des français. On peut aussi les appeler des variétés néo-latines. Et quand on voit les changements qui se sont faits, en fait, on se rend compte que nous avons eu tort de traiter les créoles comme si c'était des parlais exceptionnels, sans parenté génétique, et que les créoles, en fait, ont évolué de plus ou moins de la même manière. Et plus nous comprenons comment les créoles ont évolué, plus on reçoit un message qui nous dit « Réexaminez l'histoire du français ». Et il y a une journaliste qui a mal interprété ma position. J'ai dit « Le français a évolué par les mêmes principes qui ont produit les créoles, mais je ne voulais pas dire que le français est un créole. » Parce que si on continue comme ça, toute langue moderne, on devrait l'appeler créole. Et donc, à la fin, créole devient synonyme de langue et nous n'apprenons pas grand-chose. Et il n'y a pas vraiment... Je ne crois pas qu'il y ait un processus qu'on pourrait appeler créolisation. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand on dit créolisation ? Devenir un créole. Mais devenir un créole n'est pas une explication de ce que créolisation signifie. Mais de toute façon, ce que nous voyons ici, il y a déjà dans l'Antiquité, il y a l'Empire romain qui s'est établi. Et avec l'Empire romain, il y a le latin qui s'est dispersé, qui s'est répandu en Europe et au nord de l'Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une partie de l'Empire romain qui est devenue romain. Dans le sens où on parle de langue romaine. Et la plus grande partie de l'Empire romain n'est pas devenue romain. Et ça, c'est très intéressant. On devrait pouvoir l'expliquer. Et moi, je dis, quand on procède d'une façon uniformitaire, on pourrait bien avoir une explication. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le cas du français ? Il s'est répandu aussi à partir du XVIIe siècle et autour du monde. En certains endroits, le français est devenu un créole. En certains endroits, le français est devenu de nouveau dialecte du français, des dialectes coloniaux du français. Et dans certains contextes, avec une dimension politique, on parle des français d'Afrique. Un français qui s'est indigénisé, mais qui ne fonctionne pas vraiment comme un vernaculaire. et je vais utiliser la perspective créoliste pour répondre aux questions qui se soulèvent. L'avantage que moi, je trouve, avec d'autres, comme Enoch qui est ici, c'est que plus on fait face aux questions, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions sur l'évolution des langues romaines que les romanistes n'ont pas discutées. Et donc, mon projet, ce n'est pas que j'ai des réponses à toutes les questions, mais c'est d'engager plus de personnes, si c'était beaucoup plus de personnes, à réfléchir sur les questions sur lesquelles nous n'avons pas encore de réponse claire. Et qu'est-ce qu'une évolution différentielle ? C'est que, dans le cas en biologie, on parle d'évolution différentielle lorsque une espèce ou un phénomène ne se reproduit pas de façon uniforme dans les écologies différentes. Par exemple, si on déplace une espèce particulière à des écologies nouvelles qui sont différentes l'une de l'autre, l'espèce va évoluer de façon différente. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons, parce qu'en général, on ne déplace pas toute une espèce, on déplace les organismes qui font partie d'une espèce. Et la variation dans l'organisme peut devenir un facteur particulièrement intéressant. Pourquoi est-ce que, dans une colonie, on voit plus de colons avec des cheveux roux que des colons avec des cheveux blonds ? Ça peut être un biais dans la sélection des gens qui sont partis dans les colonies, mais ça peut être aussi le résultat d'un facteur qui a favorisé les gens aux cheveux roux dans la colonie. Ça peut être des facteurs climatiques, ça peut être des facteurs alimentaires et tout ça. Tout ceci peut influencer l'évolution d'une langue. Et les linguistes se sont intéressés à l'évolution différentielle avant même que nous ne puissions parler de l'évolution différentielle. On voit les travaux d'Au Schleicher, dont la photo est ici, qui ont voulu montrer à quel point les langues indo-européennes peuvent être regroupées selon un modèle d'arbre qu'on appelle en allemand que les biologistes maintenant appellent cladogrammes. Et il paraît aussi que Charles Darwin, quand il a produit le premier cladogramme, il s'est inspiré de ce qui se faisait en linguistique par August Schleicher. Et pas surprenant, dès que Charles Darwin a publié The Origins of Species, August Schleicher était l'un des premiers à écrire un compte-rendu très élaboré, un compte-rendu article sur le livre en montrant qu'il y avait des similarités entre la diversification en biologie et la diversification au niveau de la langue. Et ce sont les représentants initials et après, au lieu de représenter les choses comme ça de gauche à droite, on a représenté de haut au bas. Et c'est comme ça que nous voyons les graphiques arborescents qui représentent les connexions génétiques ou généalogiques entre les langues. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les colonies ? La langue concernée entre en contact avec des langues non identiques. Non, ça, je reprends les choses ici. Ce qui se passe quand on parle de différenciation différentielle dans le cas des langues, on dit, prenons par exemple le français. Les langues avec lesquelles le français est entré en contact aux Antilles ne sont pas nécessairement les mêmes langues avec lesquelles le français est entré en contact à l'océan Indien. Dans ce cas, il y avait beaucoup plus de langues dans les langues indiennes, tandis qu'aux Antilles, il y avait des langues mais la langue était en compétition aussi avec les langues croix et lesquelles et les premiers contacts auraient été avec les langues croix, par exemple. Et ça, ça fait une certaine différence dans le mélange qui se produit. Pour les gens qui parlent les français africains, s'ils font attention, le français tel qu'il est parlé par les africains en Afrique de l'Ouest n'est pas identique au français qu'il est parlé par les africains en Afrique centrale. D'un côté, on a les langues atlantiques, le Wolof, par exemple, ou on a les langues croix, les Ewe, par exemple, tandis qu'en Afrique centrale, ce sont surtout des langues bantou. Et vous faites attention, les traits prosodiques surtout ne sont pas différents, ne sont différents et les innovations morphosyntaxiques qui sont faites en Afrique diffèrent entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ce sont des choses auxquelles on devrait faire attention. Et le nouveau type de contact entre dialectes de la même langue émerge. C'est le cas, par exemple, de Koine. Donc, nous, quand nous faisons les comparaisons entre les créoles et le français en particulier, la plupart d'entre nous qui ne sont pas des locuteurs d'héritage du français, nous tendons à faire des comparaisons entre le français scolaire que nous avons appris et les créoles. Et là, c'était une démarche fausse. On a perdu beaucoup de temps pendant plus d'un siècle à faire de mauvaises comparaisons. Les comparaisons devraient se faire entre les créoles et les parlais populaires des français dans les colonies. Et ce qui se passe, comme les gens sont partis de plusieurs régions de la France et que la France était en fait un pays multilingue, qu'on l'accepte ou pas, plusieurs variétés néo-latines, il a fallu trouver un accord entre les différentes variétés populaires, dont c'est une koine qui se forme dans une plantation et une autre koine qui se forme dans une autre plantation. Et on peut trouver de la variation. Par exemple, dans une partie de Haïti, le haïtien n'est pas exactement comme le haïtien dans une autre partie de Haïti. Et la langue se retrouve dans une structure de population différente. Il faut faire attention à des facteurs tels que ségrégation versus intégration. Au Québec, par exemple, les Français, les francophones, ils sont réunis entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ségrégation parmi les francophones, bien qu'on puisse parler d'une ségrégation sociale ou topographique entre les francophones et les anglophones, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le genre de structure de population qui se retrouve à Haïti ou en Guadeloupe ou à l'île Maurice où il y a, à un certain moment, une ségrégation basée sur la race entre les colons européens et les Africains. et on doit se poser des questions sur les genres de contacts qui s'établissent entre les populations dans une nouvelle écologie exogène et comment est-ce que cela influence l'évolution de la langue. On doit faire attention aux disproportions démographiques. s'il n'y a ce qui est arrivé en fait qui explique la ségrégation dès que la population servile est devenue très majoritaire, disons 90% des populations serviles et 10% des colons pour des raisons de sécurité, on a établi la ségrégation résidentielle mais aussi pour s'assurer qu'on peut bien contrôler le groupe qui est dominé. Un groupe qui est dominant mais minoritaire a tout intérêt à maintenir une ségrégation résidentielle et des mécanismes de contrôle sur la population qui est dominée. Et puis, on a des relations sociales non égalitaires c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus forcés à faire des concessions à une autre partie de la population hétérogène que certaines autres personnes qui imposent sa langue sur les autres. Et puis, on verra plus tard que ce n'est pas seulement question d'imposer sa langue parce que si c'était comme ça les choses n'auraient peut-être pas réussi, on va voir le rôle des populations dites créoles les populations en particulier non européennes qui sont nées dans les colonies mais qui ne sont pas qui sont indigènes aux colonies d'une certaine façon parce que les créoles sont nées dans les colonies mais ils sont indigènes à un niveau moins entranché dans le sol que les populations indigènes qui étaient là et qui, dans certains cas, ont fini par être décimées par les colons. Ce sont des choses auxquelles nous devons faire attention. Et quel est le médium ? le médium de transmission. Il n'y avait pas d'école au moment de la colonisation des peuplement des îles où les créoles se sont développées. Donc, la transmission se faisait par des interactions qui sont horizontales. Là, j'ai appris aussi que dans toutes les langues, la transmission de la langue n'est pas nécessairement verticale. En fait, elle est moins verticale qu'elle n'est horizontale. et si elle est verticale, contrairement à ce qui se passe en biologie, la biologie animale par la biologie des virus, c'est une transmission qui va dans les deux sens. Moi, en tant qu'immigré aux États-Unis, j'ai aidé ma fille à apprendre l'anglais, mais j'ai appris beaucoup plus d'anglais en élevant ma fille que l'anglais que j'avais appris à l'école parce que l'anglais que j'avais appris à l'école, c'était pour des domaines très limités et tout d'un coup, ici, avec ma fille, je devais fonctionner comme si j'étais locuteur vernaculaire de l'anglais. Et dans le processus, ma fille m'a amené à la maison plusieurs idiomes, plusieurs expressions que je n'aurais jamais appris à partir des livres, à partir de l'école. dont c'est un langage tout à fait différent et les immigrants apprennent beaucoup, les immigrés apprennent beaucoup de leurs enfants et comme ils apprennent aussi à partir des individus avec lesquels ils interagissent plus ou moins régulièrement. Et ça, c'est différent, par exemple, de la transmission du français en Afrique où le médium de transmission c'est surtout l'école et je l'appelle français scolaire. Alors, vous ne devez pas être surpris si vous causez avec un Africain et qu'il utilise des idiomes qu'on trouverait dans les travaux de Victor Hugo. Qui est-ce qui utilise ce vocabulaire ? Certains français, mais c'est le français tel que nous l'avons appris dans les livres et ne vous moquez pas de nous. autrement, vous devriez nous avoir exposés à des variétés différentes du français, ce qui n'est pas le cas. Et qui sont les locuteurs modèles ? Et ça, c'est très important. Et ça, je l'ai aussi observé en tant qu'étudiant aux États-Unis. Je vis aux États-Unis et partout, les gens parlent anglais, mais avec qui est-ce que je socialise le plus ? C'est d'autres immigrés et pas les Américains d'héritage. Et qu'est-ce qui se passe ? Je fais beaucoup plus confiance aux immigrés qui ont réussi, qui sont venus avec moi et dont il y a des distorsions que j'apprends aussi de leur façon de parler qui me rendent différent des autres Américains parce que ce n'est pas exactement la même chose. Jusqu'au moment où ma fille est née, alors maintenant, avec le beurre de Paris, les parties d'anniversaire, je rencontre beaucoup d'autres parents d'héritage et je rencontre certains collègues et nous pouvons former certains clubs. Et par ce mécanisme, j'apprends une variété d'anglais qui est différente de l'anglais que j'avais appris à partir d'autres immigrés qui étaient venus avant moi et tout ça. Donc, ça, c'est très important. Dès qu'il y a une ségrégation, par exemple, dans les plantations, ce qui est normal, c'est que les populations serviles qui viennent plus récemment apprennent des populations serviles qui sont arrivées avant elles. Et c'est comme ça que Robert Chaudanson a proposé la formule d'approximation, d'approximation, d'approximation. Et il a parlé des divergences et mon collègue Enoch m'a corrigé. Il a parlé de basilectalisation. Basilectalisation, je reviendrai à ces termes plus tard. Et Enoch m'a dit mais ça, c'est être exceptionnaliste. Si on est uniformitaire, on ne doit plus utiliser le terme basilectalisation. On utilise seulement le terme divergence qui dit la même chose. Et en fait, avec moins de biais que le terme basilectalisation. Et là, bon, ceci, c'était seulement pour illustrer le rôle de la ségrégation. Et on le voit dans les villes américaines qui sont très ségrégées. On le remarque facilement. Et souvent, c'est seulement une route qui sépare. Mais parfois, c'est une rivière. Il y a un pont, mais il n'y a pas beaucoup de trafic dans l'une ou l'autre direction sur le pont. Surtout en termes de socialisation. On ne doit pas confondre ça avec les migrations qui se font pour le travail. On va travailler. Mais quand on revient à la maison, on ne va pas socialiser avec les gens avec lesquels on travaille. Et ça fait beaucoup de différence. Et l'écologie socio-économique de la langue cible, qu'est-ce que c'est là ? Quel rôle est-ce qu'elle joue ? Quels sont les facteurs les plus importants ? Alors, il y a, je ne sais plus, à peu près 30 ans, j'ai proposé le principe fondateur que j'ai encore emprunté à la biologie. C'est que les gens qui sont arrivés les plus tôt exercent une influence qui est disproportionnée par rapport à leur taille dans la population actuelle. C'est-à-dire que ici, on voit que les pionniers dans les colonies étaient des éléments dont la métropole pouvait se dispenser. Il y avait beaucoup de risques et les gens mouraient vite et tout ça. Ce n'est pas l'élite de population européenne qui est allée dans les colonies. Et c'était des locuteurs de parler populaire. Et c'est pour ça que le parler populaire s'est bien imposé parmi les populations serviles, sauf que par la formule d'approximation des approximations, les choses divergent de plus en plus et voilà le linguiste qui arrive et nous allons les appeler créoles. OK. ça ne signifie pas que ce qui a été introduit par la population fondatrice reste intègre parce que ça change et nous voulons savoir quels sont les facteurs qui ont introduit des changements de la partie des colons européens et aussi de la partie des populations serviles. On veut savoir quelle est la grandeur d'abord quelles sont les langues ou les variétés langagères par les premiers colons. On constate qu'il y avait diversité dans la langue cible d'où on peut parler de la formation des colons. Et ce sont les colons qui sont devenus des modèles du français et pas nécessairement le français tel qu'il était parlé à la métropole. Et pour voir ça, il faut aller au Québec, il faut aller à l'île de Saint-Barth où il y a des colons qui se sont imposés et qui n'ont pas beaucoup interagi avec les populations serviles, surtout pas au Québec. Une des raisons, c'est qu'ils étaient trop pauvres pour avoir les esclaves. Mais aussi, quand on voit maintenant le français qui est parlé le français vernaculaire et non standard qui est parlé au Québec, il est différent même de parler populaire, de dialecte populaire à la métropole. C'est parce qu'il y a eu ce processus de colonisation qui a produit une variété coloniale ou de variété coloniale qui ne sont pas vraiment telles que les variétés d'héritage qui sont parlées à la métropole. Quelle est la grandeur des peulements initiaux ? Pour des raisons financières, on ne pouvait pas commencer avec les plantations. Pour des raisons financières, les plantations ont émergé assez, pas tout à fait au début, mais peut-être 10 ans plus tard, peut-être 20 ans plus tard, peut-être 50 ans plus tard. En fait, moi, je compare l'évolution des plantations dans les colonies de peuplement à la construction des cathédrales en Europe. Celui qui a eu l'idée de construire une cathédrale est mort peut-être 200 ans ou 300 ans avant qu'on achève la cathédrale. Pour des raisons financières aussi. Et on a commencé généralement avec des habitations qui sont des peuplement tout à fait petits, taille d'une ferme. Et petit à petit, ça dépend si on a la chance de survivre et d'acheter plus de terrain ou si on meurt plus tôt, mais on a un neveu quelque part qui, 30 ans plus tard, se rend compte que son oncle avait quelque chose à l'île. Il vient et il amène un peu plus d'argent et il fait quelque chose avec ça et puis de génération en génération la plantation s'émerge. Quels sont les rapports de force de pouvoir économique entre les populations en contact ? Les populations serviles n'avaient pas de force politique, n'avaient pas de force économique. on les a plutôt utilisées comme des instruments, des machines de travail et on les a bien exploitées et de façon inhumaine, ça, on n'oubliera pas. Et quel est le taux ou le chemin de croissance démographique ? Là, on revient encore à l'argent. Quel est le pouvoir d'achat dans les colonies ? J'ai appris la meilleure chose en Jamaïque où la Jamaïque était confisquée des Espagnols et les Anglais en ce moment-là n'avaient pas une armée, une marine assez puissante pour vaincre les Espagnols. Ils ont fait un pacte avec les pirates et les pirates les ont aidés à conquérir l'île. Et après ça, le gouvernement colonial de l'Angleterre a voulu récompenser les gens qui les avaient aidés en leur donnant de l'eau de terre à développer. Mais les gens n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas s'acheter des esclaves. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ils sont allés travailler avec les pirates. Et donc la Jamaïque est devenue la capitale de piraterie du monde au XVIIe siècle. et il a fallu un tremblement de terre pour que les aventures de piraterie tombent parce que l'île de Port-Royal est engloutie par un tremblement de terre sous l'océan dont l'industrie de piraterie est morte. mais alors les gens se sont lancés à l'agriculture. Mais c'était petit à petit et 50 ans plus tard, on arrive à une disproportion importante entre les colons européens et les africains, une disproportion de 10 à 90% de la population en faveur des populations serviles. mais la population servile était dispersée dans des petites fermes, les habitations. Il n'y en avait pas beaucoup au même endroit. Il a fallu que petit à petit les grandes plantations émergent pour qu'on trouve des grandes concentrations de populations serviles sur une plantation de peut-être 300 personnes, 400 personnes. et c'est comme ça que les créoles sont nés en milieu rural, mais en parallèle avec la grandeur des plantations. Dans les petits endroits qui sont restés des habitations, personne ne parle des créoles. Dans les villes, personne ne parle des créoles. C'est après l'émancipation que les créoles sont exportées des plantations à la ville. et c'est une histoire longue. Il n'y a pas eu de créolisation comme on dit d'émergence subite des créoles. Et on peut retrouver ce schéma presque partout où les créoles ont émergé. Sauf là, par exemple, en Asie où par excès de zèle, les créolistes ou les linguistes trouvent de nouvelles variétés de portugais parlés par les asiatiques. « Ah, mais ce ne sont pas les européens, non ? » C'est un créole. C'est trop facile. Mais ce sont des cas où on a beaucoup de questions sur lesquelles on doit réfléchir. Les escraves créoles et chevronnés, je n'ai jamais réussi à trouver une bonne traduction pour ce qu'on dit en anglais « seasoned slaves ». Ce sont des créoles acclimatés. j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé le terme « chevronnés ». Je pense que ça vous dit quelque chose. Ce sont les esclaves créoles et chevronnés qui fonctionnent comme modèles. C'est comme moi qui, aux États-Unis, trouve comme modèle les immigrés qui sont arrivés avant moi, dont autant de ressemblances entre l'émergence des variétés néo-latines et celle de parler créole parce que plus tard, qui sont devenus des locuteurs modèles du latin dans les provinces de l'Empire romaine. Alors, je parlais de pauvreté au début, au XVIIe siècle. Chaudançon, on parle des conditions de Robinsonade. Ça vous donne une idée. Robinson Crusoe, isolé, et qui doit se débrouiller. Et tout le monde vit dans des cabines comme ça. C'est plus tard, quand les plantations se développent, qu'on peut trouver les grandes maisons de plantations qui sont très beaux, bien décorées, très riches. Mais au départ, ce n'était pas comme ça parce qu'il fallait accumuler du capital, un capital financé. Et au XVIIe siècle, la plupart des colons n'avaient pas assez de capital financé. Quand vous allez chercher un prêt à la banque, le système devenait déjà capitaliste. L'Europe s'est débarrassée du féodalisme. On est dans le capitalisme, vous voulez la banque, qu'est-ce que vous avez comme collatéral pour votre prêt ? Rien, attendez. Et puis, petit à petit, les choses évoluent et il y a très peu de gens qui ont développé des grandes plantations parce que la plupart des colons sont restés des fermiers. Pour des raisons financières, la transition était lente, le développement des grandes plantations était incrémental, comme la construction des cathédrales en Europe. La grande disproportion démographique en faveur des populations serviles s'est accumulée graduellement et la basilectalisation comme divergence structurelle par rapport à la langue de base était aussi un processus incrémental faisant partie de l'autonomisation des normes et des variétés coloniales. C'est-à-dire, plus on est isolé de la population d'héritage, plus on a tendance à développer ses propres normes. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec les Français d'Afrique. Ce n'est pas seulement le cas du Français, c'est aussi le cas du Portugais, c'est aussi le cas de l'Anglais dans les colonies et surtout après les indépendances à partir de l'Afrique, c'est là qu'on voit de plus en plus de divergences parce qu'avant les indépendances, il n'y avait qu'une toute petite fraction de populations colonisées qui apprenaient la langue du colonisateur. Alors, les créoles, comme de nouveau parlé, c'est-à-dire, il y a des linguistes tels que Rebecca Pozner et l'historien linguiste Robert Lawrence Trask qui ont dit que les créoles sont de nouveau par les romans. Ils ont dit ça parce qu'il y avait une certaine tradition en créolistique qui disait que les créoles étaient des langues sans parents. Donc, on ne pouvait pas les connecter à ce qu'on appelle des protolangues, des langues-mères. Mais ce qu'on avait oublié, c'est qu'on avait mal interprété le modèle arborescent développé par August Schlecker. Le modèle d'August Schlecker ne nous dit pas comment la diversification a opéré. Le modèle nous montre l'aboutissement du processus de divergence. OK ? Et nous, dans les études créoles, nous nous sommes concentrés plus sur le processus de divergence. et on a conclu que comme il y avait eu contact des langues, les langues créoles n'étaient pas vraiment reliées à la langue européenne. Ce sont des langues bâtards, si on peut le dire. Derek Bickerton, le titre d'un de ce livre, c'est Bastard Tanks, des langues bâtards. Mais, à revoir l'histoire du français, on devra se demander est-ce que le français est aussi une langue bâtard ? OK ? Et on pourra arriver à la même conclusion. Mais comme le français reflète des influences de langues autres que le latin sur le latin vulgaire, on a beaucoup de raisons à croire que les créoles, l'étude de l'émergence des créoles, nous rappelle comment on devrait faire la recherche sur la diversification d'une langue, surtout quand elle se répand dans un espace aussi grand que dans le cas du français et tout. Et si nous sommes dans l'Empire romain, dans l'Antiquité déjà, c'est que cette carte montre qu'il y a plusieurs successions d'empires, par exemple, les Phéniciens ont monopolisé la Méditerranée pour le commerce, après sont venus les Grecs en bleu et après sont venus les Romains. Et la question qui est importante, c'est qu'après la chute de l'Empire romain occidental, l'Angleterre n'est pas devenue un pays romain. Pourquoi ? On devrait essayer de comprendre ça, mais la partie occidentale du sud est devenue romain et on devrait pouvoir expliquer ça et pourquoi à l'Est, ce n'est pas le cas. Il y a quelques, deux ou trois langues romaines là-bas, mais sinon, il n'en a pas beaucoup et on se rend compte que les Romains dans l'Empire de l'Est utilisaient le grec comme langue colonial et pas le latin, dont les colons n'imposent pas toujours leur langue et qu'à l'Ouest, c'est un régime tout différent où ils ont développé des pactes avec les dirigeants locaux et ils les ont romanisés et leur ont permis d'avoir les mêmes privilèges que les Romains. Ceux-là pouvaient devenir sénateurs, il y en a un ou deux qui sont devenus même empereurs et ça, c'est très intéressant et après la chute de l'Empire romain, ce sont ces gens-là qui ont joué un rôle critique dans l'expansion du latin parce que les Romains, eux, étaient partis. Ça vous rappelle aussi l'Afrique, non ? Après les indépendances, qu'est-ce qui est arrivé ? Les modèles pour les Français, c'était des locuteurs qui ne sont pas des locuteurs d'héritage, c'était des Africains dont les Africains apprennent des Africains et apprennent des Africains. Des approximations, des approximations, ça amène à plus ou moins les mêmes résultats. Et deux, trois variétés du latin sont introduites dans les provinces de l'Empire. Il y a le latin classique qui était très prestigieux mais parlé par une petite minorité. et l'utilisait surtout en écrit. Je ne sais pas si Erasmus ou d'autres intellectuels européens qui écrivaient en latin parlaient aussi le latin comme vernaculaire. Ça, j'ai d'autres fois. OK ? Il a le latin ecclésiastique et les missionnaires, ils ont joué un rôle très important dans l'évolution de l'enseignement en Europe et tout. Et le latin leur latin n'était pas tout à fait le latin de Rome non plus. Et puis, il y a le latin vulgaire qui s'est répandu surtout par les commerçants. Et on veut comprendre la nature de l'Empire romain en tant que forme de colonisation. Ce n'était pas vraiment le genre de colonisation d'exploitation qu'on voit en Afrique mais ce n'était pas une colonisation de peuplement non plus, c'était quelque chose d'autre. Mais basé sur le commerce, d'où l'expression « toutes les routes conduisent à Rome mènent à Rome » tous les chemins vont à Rome. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des facteurs assez importants dans la vie des gens. Et je vais arguer que ce qui a favorisé l'expansion du latin en Europe, même après le départ des colons romains, ce sont les activités économiques des gens. Les Romains ont introduit l'urbanisation et les premiers centres urbains se sont développés à partir des endroits où les Romains faisaient le commerce. Et puis, il y a un système économique nouveau qui s'est développé, qui a remplacé le système indigène, dont le latin était capable de nourrir son homme mieux que les activités économiques traditionnelles. Et petit à petit, les gens apprennent le latin parce que ça amène le pain à la maison. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en un siècle ou deux siècles tel que les gens nous le racontent dans les livres de l'histoire de la langue romane. Mon hypothèse, et ça peut être une spéculation gratuite, c'est que la France n'est pas devenue entièrement francophone jusqu'au XXe siècle. Mais là, c'est un jeu différent parce qu'il y a les langues celtiques qui sont subordonnées et le contact du latin avec des langues celtiques dans plusieurs parties de l'Empire produit plusieurs variétés néo-latines et après, les variétés néo-latines sont en compulsion l'une avec l'autre. Et ce qui est intéressant quand je vois l'usage du terme patois en français, il n'est pas clair si patois est utilisé en référence aux langues celtiques ou en référence aux variétés néo-latines qui ont moins de valeur aux yeux des gens qui ont le pouvoir, plus de pouvoir économique, plus de pouvoir politique et après tout, on se retrouve à l'île de France où il y avait le roi et tout et il y a une certaine variété qui est attachée à la monarchie. En dépit de la révolution française, la langue des monarques a prévalu sur les autres variétés. Et ça, c'est aussi un processus très intéressant. Et je dirai plus tard, avec les créoles, nous ne sommes pas encore là parce que les créoles sont encore subordonnés à la variété dite acrolectale. Il fallait une révolution à la française, je pense, pas aussi violente, mais une révolution qui peut renverser les choses dans les anciennes colonies pour que les créoles deviennent la langue du pouvoir politique qui devienne la langue du pouvoir économique. j'ai mal fait parler de pouvoir politique d'abord parce que c'est la machine économique qui fait marcher les choses et pas tellement la machine politique. OK. Alors, vous avez peut-être lu tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu un seul temps dans l'histoire de la France où on pouvait dire que tout le monde parlait le même latin vulgaire ou la même variété néo-latine parce qu'il y avait diversité entre les langues celtiques. Nous parlons souvent du gaulois, est-ce que le gaulois était vraiment unifié, c'est une question à laquelle il faut répondre et pourquoi est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que le gaulois s'est unifié. Il n'y avait pas vraiment de France avant le XVIIe siècle pour ainsi dire. Ce sont certaines parties de la France moderne qui se sont engagées dans la colonisation. C'est comme ça aussi avec les autres pays colonisateurs. Mais cette carte nous montre qu'il y avait des diversifications, qu'il y avait des variations dans ce que l'on parlait. Il n'y a pas raison de supposer que le latin vulgaire était lui-même plus uniforme que le parler non standard du français dans les colonies. Et en fait, Robert Chaudanson et Louis-Jean Calvé nous rappellent que les gens dans les colonies étaient surtout des patoisons. Il y a par exemple le père là-bas qui nous dit que beaucoup de français apprendraient bien le français à dire, les colons français apprendraient bien surtout les engagés apprendraient bien le français auprès des populations serviles qui avaient déjà appris le français dans les colonies. Ça, c'est aussi un facteur très important parce que tout le monde n'était pas francophone parmi les colons. Il y a des patoisons parmi les colons. Pourquoi est-ce qu'on oublie l'influence des patoisons sur l'émergence des créoles ? Pourquoi est-ce qu'on doit tout blâmer sur l'Afrique ? Nous sommes invités à faire un examen de conscience. Nous avons des biais racistes excusez-moi de le dire clairement qui nous ont forcés à penser différemment sur les créoles que sur les autres langues. Je vous invite à réouvrir les livres et à voir ce qu'on aurait pu corriger en parlant de l'histoire du français. Notons que le latin se diffuse dans le centre urmeur et en milieu rural après la chute de l'empire romain occidental grâce au succès du nouveau système économique. L'expansion territoriale est contraire bien sûr à celle des créoles parce que les créoles se développent en milieu rural et plus tard après l'émancipation se diffuse en milieu urbain et c'est le contraire en France. Mais ce qui est commun entre ce genre d'expansion c'est que c'est la langue de la majorité de la population qui finit par faire du terrain et c'est la langue de la majorité de la population qui a un certain pouvoir sur l'évolution de la langue et ceci se passe en France et c'est comme ça que le latin classique perd sa place à partir du moment où on dit nous devons utiliser la langue du peuple et il n'y a plus de place pour le latin classique vers le XVIIIe siècle et les gens publient de plus en plus dans la nouvelle langue française mais une certaine variété du français. Les nouvelles dynamiques socio-économiques amènent les structures des langues à converger. C'est comme un peu le processus de coïnéisation dans les colonies mais il y a quelque chose qu'on doit voir. Est-ce que la coïnéisation est vraiment comme on l'a définie en linguistique historique ? C'est-à-dire que les langues se réduisent à leurs dénominateurs communs ? Réfléchissez un peu là-dessus. Si tout devait se réduire aux dénominateurs communs il n'y aurait plus de langue. Les dénominateurs communs seraient tout petits mais je ne pourrais pas communiquer. Ce qui se passe dans la coïnéisation c'est plus ou moins la même chose que les genres de changements qui sont arrivés pour les autres parlés. Il y a un feature pool un pool de traits et là les traits se retrouvent en compétition les uns avec les autres et on doit essayer de voir quels sont les facteurs qui ont favorisé la sélection de certains traits par rapport à la sélection des autres traits. Donc quand je parle de coïné ici ou de coïnisation ça ne doit pas être selon la définition classique de coïnéisation ça doit être dans le sens de comme on dit en anglais competition and selection ça je peux traduire en français compétition et sélection. Et en fait nous avons un avantage par rapport aux biologistes parce qu'il est plus facile pour nous de détecter les facteurs non linguistiques qui ont influencé les sélections que pour les biologistes les biologistes ne peuvent pas nous dire pourquoi un enfant est né avec des yeux bruns plutôt qu'avec des yeux bleus pourquoi un enfant est né avec une chevelure noire plutôt qu'une chevelure blonde et ainsi de suite c'est comme si c'était des accidents de nature il doit y avoir des explications quelque part maintenant que nous sommes de plus en plus engagés avec la science de la complexité il est très probable que quelqu'un essaiera de nous expliquer comment cela se passe en biologie mais au moins pour les langues ici nous avons une certaine avance sur les biologistes tout comme Agus Schlacker avait une avance sur les biologistes en termes de graphiques arborescents et les nouvelles dynamiques socio-économiques amènent les structures des langues à converger et il y a aussi il y a aussi une digénisation différentielle comme conséquence de la diversité des langues substratiques une petite différence est que les langues substratiques sont en compétition entre elles-mêmes dans le côté français et le côté des créoles mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour les français les différents français en France ou les différentes variétés néo-latines en France et pourquoi est-ce qu'à un certain moment c'est seulement une certaine variété néo-latine qui s'impose sur les autres et on pourrait dire que l'émigence du français est corrélée avec celle de la France comme état-nation à un moment ce n'était pas nécessaire d'avoir une seule variété du français que tout le monde devait apprendre à l'école et dans laquelle tout le monde devait écrire parce que la France n'existait pas et dès que la France est constituée pour des raisons d'administration pour des raisons politiques on trouve que c'est nécessaire d'être unifié par une langue alors commence la tyrannie linguistique où on impose une certaine variété à tout le monde et tout le monde doit l'apprendre donc il y a le rôle des institutions politiques et administratives ainsi que la centralisation du système étatique en France la France est le seul pays de l'Europe je pense le seul grand pays de l'Europe où on ne peut pas venir en avion dans le dehors de l'Europe et ne pas passer par Charles de Gaulle je peux aller en Allemagne je ne dois pas aller par Berlin je peux entrer par un autre aéroport Munich Frankfurt ok et les meilleures maisons de publication en France sont à Paris les éditions les grandes éditions sont à Paris tout est à Paris l'administration française est tellement centralisée que la langue doit aussi être centralisée c'est ce qui se passe et donc à cause de la révolution française peut-être mais pour d'autres raisons il y a eu d'évaluation du latin classique et de nombreuses variétés néo-latines caractérisées des dialectes ou patois et les créoles n'ont pas encore évolué à ce point alors que la crolecte reste le privilège de l'élite d'où Michel de Graff qui sera ici pour le colloque le 7 juin se plaint toujours de l'impérialisme français qui continue à dominer à Haïti ou une petite couche sociale qui parle français veut tout contrôler et dirige tout et il leur manque encore il manque aux créoles le pouvoir économique politique on peut dire que les créoles sont des langues sans armée et sans marine alors la question que vous pourriez peut-être me poser est-ce que les créoles français qui ont évolué du français sont de nouvelles variétés de français ou de langues tout à fait différentes ça c'est une question qu'on ne doit pas poser à un linguiste c'est rétro-colonial à un linguiste de dire aux gens vous parlez une langue différente de français donc c'est une autre langue ce que vous parlez vient du français donc ça doit être du français c'est au locuteur natif le locuteur est créolophone eux-mêmes de dire ce qu'il pense dans le cas de la Jamaïque j'ai trouvé je parle à quelqu'un qui parle le créole basilectal et il se rend compte que je ne le comprends pas bien il dit à quelqu'un d'autre est-ce qu'il ne parle pas anglais réfléchissez là-dessus ok donc les mécanismes de spécialisation qui ont produit le créole et le français sont tout à fait semblables mais les spécialistes créolophones ne sont pas entièrement d'accord sur l'identité langagière du créole est-ce que c'est un nouveau français colonial est-ce que c'est une langue tout à fait séparée Gilles Fein dont je n'ai pas pu trouver une photo en ligne a dit que le créole haïtien était un nouveau parlé français et Suzanne suivait comme Mère Sylvain c'est vraiment comme les autres dialectes du français dans l'économie mais c'est une langue séparée compte tenu de la dernière phrase de son livre sur le syntaxe haïtien et la phrase dit quelque chose comme le créole c'est le français parlé sur le modèle de Hewé ok et Michel des Graff excusez-moi Michel des Graff on ne pourrait pas lui dire que le créole pourrait être une variété de français pas du tout n'essayez pas et je vous remercie après Merci.